Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Iopter et Nerypse à feu contre Xelor, Zobal et Lyotrop et on a des codes de 4 490. Alors évidemment quand il y a Xel contre Xel l'initiative est déterminante. Qui va avoir la meilleure ini ? C'est moi ! Euh... Attendez. Ah non j'ai rien dit. Il y a eu en dernier son Xel, c'est assez original. Donc ok on a des... On a donc... On est opposé dans le cycle donc en fait on est tous les deux à l'égalité sur l'initiative. Alors on a quoi ? On a Nébuleux sur le Xelor. Nébuleux JAH sur le Xel, ok. Ça va taper très très fort avec Pre-Tech, THT, Pre-Tech sur le Zob et Lyot rien à signaler. Ok donc le Xel va être full dégâts, il a des grosses récris mais pas beaucoup de res. Le Xel va mettre du one shot soit tour 1 soit tour 3 mais avec leur compo je pense que c'est plutôt un Xel one shot tour 1. Donc on va essayer de faire bien gaffe, autant qu'on peut. J'ai envie de dire que... On va faire... Tac... Rouage... Ah ouais j'aurais pas dû faire comme ça tant pis. On va flou. J'ai envie de dire Prémo mais j'ai presque envie de lâcher un contre en vrai. Vas-y on va Prémo par là. J'ai presque envie de mettre un contre parce que je me demande si le Xel va pas all-in tour 1 en fait. Je le vois bien genre là mettre le masque dommage mêlé. Plastron... Ah non dommage distance. Oui enfin ça peut être du dommage distance aussi cela dit. Ouais 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 ouais. Bon moi je maîtrise. Führer. Puissance. Maîtrise. Pourquoi j'ai 2 PA de plus ? Ah oui non c'est normal. En vrai. Je pourrais presque aller chercher la sentence sur le Xel mais on va pas se donner gratuitement juste pour ça. Donc ce serait un peu con. Bon là il peut quand même m'avoir assez facilement s'il veut. Donc soit il va rush maintenant et nous sortir de la dinguerie. Non Prémo ok. C'est du T3 plutôt. Bah c'est une bonne nouvelle ça. Ça veut dire qu'on a peut-être moyen de passer une dinguerie tour de nous. On va voir ça très vite. On va y aller comme ça. On va faire un lapin ici. Galva. On va faire abnégation. Entraide. Abnégation. Visifiant. Avec l'enni je suis bien là en vrai. Et le lapin va venir soigner mon ennemi. Une fois, deux fois. Se caler pour la Prémo. Et là normalement il y a un monde dans lequel on fait des trucs. On va voir ça très vite. Alors il y a peut-être décalé mon lapin. Mais souvent il y a des classes qui s'embêtent à décaler l'identité qu'on a mis sur la Prémo. Mais ça leur coûte plus que 2 PA en fait. Alors que nous ça ne donne que 2 PA quoi. Genre là typiquement il vient de se taper 3 PA pour m'enlever 2 PA. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper rentable mais... Ok. Attendez mais en vrai je vais le tuer non ? En plus j'ai une Free TP là. Je crois que je vais complètement le tuer le Léo là. On va mettre un Cadran ici. Tac. Je vais Momif tout de suite. On va venir mettre du retrait sur le Xel. Paradox. Rollback. Euh... On va venir comme ça. Ok je lui cale mon ébène. Alors là le Xel il est un peu exposé. Je me rends compte que comme j'ai dû relancer le jeu puisque j'ai eu un petit soucis technique tout à l'heure. En fait j'ai pas pensé à désactiver les animations de sort sur le Xel. Et ça, ça m'a un petit peu perturbé du coup j'ai été très short en temps. Normalement le Xel je mets pas d'animation de sort pour gagner en fluidité. Mais là par contre son Elio est parfaitement placé. Bon il peut choper mon Yop et peut-être m'entraver un petit peu. Me mettre quelques trucs embêtants. Mais là je pense que je vais quand même pouvoir all-in l'Elio. Je pense que je vais éroder au vu de la compo avec Zobal et compagnie. Alors par contre ça peut me faire très très mal sur mon Xel là. Mais le Xel est en ébu bas en face. Donc euh... Je pense que mon Xel survit. Je vais partir de ce principe. Le Xel a un mode quand même... Euh... 124 récris. Putain il me fait hyper mal lui. C'est un mode odocrite qu'il a de Zobal. C'est très violent ce qu'il vient de me mettre. Allez on est parti. On va full héro. Double cac. Vas-y je vais un ti plutôt pour casser son ivoire. Coup de cac. Fureur. J'ai même pas besoin de précis. On passe le kill sans précis. J'aurais... J'allais dire j'aurais plus précis pour Vital Oxel être sûr. Mais en fait déjà j'avais pas la ligne de vue dessus. Les dégâts que j'ai par contre c'est un problème. C'est... Mon mode est archi violent. Bah du coup j'ai érodé en me disant euh... Pour taper travers les boucliers etc. Mais en fait je... J'aurais même pu partir full dégâts. Ok donc là Luxel va me mettre une grosse sauce je pense. Est-ce que je survis ? Il est en ébu bas hein. Il est en ébuleux donc... Je pense que ça peut peut-être me sauver la mise. Je m'attendais à me prendre beaucoup de dégâts. Ce qui me bluffe c'est les dégâts de son Zobal avec son mode odocrite là. Qui a l'air assez monstrueux. En vrai il me tue vraiment. 4 PA mais... Donc là il vient de me tuer en ébu bas. Alors ça c'est un peu triste. On va pas se mentir. Bah ce qui est un peu sad en fait c'est que j'avais moyen de faire bien mieux. En vrai je vais me maîtrise. Je vais donner DPM à mon yop. Et on va venir full taper hein. Tac. Vas-y je suis bien là avec Lenny. Ce qui est sad en fait c'est que si j'avais pas héros j'aurais mis des dégâts un peu plus vite. Bon je suis full PV. Si j'avais pas héros j'aurais mis des dégâts un peu plus vite. Ah j'aurais pu me soigner le lapin tiens. Et du coup j'aurais eu assez de PA à la fin je pense pour précis, souffle et vital Oxel. Et j'aurais survécu. Et j'aurais été en 3v2 après avec Lenny qui aurait mis un full PV sur Oxel. Donc là je vais me faire tuer. Bon j'avais déjà pris beaucoup de dégâts par le Zobal hein il faut dire quand même. Alors là il m'enlève des dégâts ça c'est assez relou. Bon c'est du mode on tape fort hein. Là on est clairement là dedans. Le problème c'est que là le Xael a un T3 en début haut maintenant. Alors ça c'est problématique. En vrai est-ce que ça vaut le coup que je mette un peu d'héros ou pas ? Il me faudrait une Vita dans l'histoire. Euh non je vais pas héros. Bon on va y aller comme ça. Une fois. Deux fois. Attendez mais y'a un monde dans lequel je le tue en fait. Attendez mais j'ai m'apprécié encore. Mais. Je tape tellement fort. Bah je le tue en fait. Heureusement parce que là il avait un ébus haut pour le coup il m'aurait détruit. Mais j'ai trop de dégâts en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que du coup j'avais zappé que j'avais pas eu besoin de Prezi T1 donc effectivement ça aide. En vrai on va venir comme ça. On va soigner du coup le Yop un peu là. On va lui remettre la puissance. Tant qu'à faire je vais lui remettre les PM aussi. On va lâcher un petit coup de cake par là. Bah c'est vraiment du combat de bourrin hein. Mais bon c'est la méta aussi qui veut ça un peu. Bon en face il y avait des Prezi T1 que moi je n'avais pas. Donc j'étais un peu désavantagé par rapport à ça. Mais euh. Ouais mon Yop tape vraiment fort quoi. Il faut que je l'accepte parce que du coup. A chaque fois je vois pas des opportunités. Parce que je me dis pas vas-y je passe un kill. Mais en fait bien sûr que je passe un kill. Bon son Zobal en mode de crit il est très très violent. C'est très intéressant son mode. Bon après il est pas très solide hein. Le Xel il est déjà un peu plus solide avec 40% terre. 124 récris. Ça ça m'a un peu surpris. Bon les Lio du coup on l'a pas trop vu jouer. Bah écoutez c'est vraiment de la méta tabassage là. Mais moi je suis chaud avec mon Yop là. Là on joue à ça tous les jours en fait. Bon le masque est un peu relou. J'ai presque envie de l'éroder. Pour mettre un gros tour après. C'est relou ce machin là. Y'a vraiment aucune autre façon de le tuer. Ah c'est bugué ok je me disais. Bah très bien. Bah ça change tout en fait du coup. Vas-y bon je vais héros. C'est chiant les prévisus qui bug dans tous les sens. Enfin je dis ça mais est-ce que c'était vraiment bugué ? Est-ce que c'était juste pas que j'avais pas regardé avec les deux crit ? Peut-être. Ah mais là c'est vrai que du coup je le fracasse en fait. Bon. Mais écoutez euh ouais. J'étais pas hyper serein quand j'avais vu que j'avais perdu l'oxel. Mais euh juste mon Yop, mon Yop met trop de dégâts en fait. C'est juste ça. On passe du coup à 4520 de cote. Et écoutez ça ça met plutôt bien. Euh. On va continuer sur cette lancée. Mais sachant que j'ai juste d'avoir ma cote là. Ça fait plutôt plaise. Écoutez c'est la fin de ce colis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.